Ça fait du bien, Géraldine. C'est un peu moins lourd à l'extérieur, on le sent. Ah, ça fait du bien! On ne suffoque pas ce matin. On aura du soleil quand même, donc généraliser cette luminosité. On termine tellement la semaine en beauté. Et on a perdu évidemment plusieurs degrés au cours des dernières heures. La nuit dernière, passage d'un front froid, certains y ont goûté plus que d'autres. On a eu de la pluie, des averses, des orages aussi par endroits. Et certains n'ont même pas eu de gouttelettes d'eau, mais quand même la chute des températures se fait pour l'ensemble du Québec. Ça fait du bien, on retrouve un peu de fraîcheur, quoiqu'on se retrouve aussi encore au-dessus de nos valeurs saisonnières. Et le facteur humidex est encore présent. Des ressentis tout au plus 29, entre autres, Montréal. Certaines villes n'ont déjà plus d'humidité et ce week-end, on pourra dire, c'est derrière nous. D'ailleurs, c'est le début de la saison de l'été, on l'entend avec du soleil et des températures tellement agréables. C'est chaud, mais pas trop. Il n'y a rien d'accablant. On aime ça. Regardez ce qui nous attend à plus long terme. Bon, longue fin de semaine de congés. On veut savoir ce qui va se passer. Fête de la à Saint-Jean-Baptiste, festivité dimanche soir, des averses. Bon, malheureusement, déjà demain, au sud du Témiscamingue, on aura de la pluie. Ça pourrait déborder, entre autres, sur Montréal, certaines villes un peu plus au sud. Voilà pourquoi Montréal, on met un 40 %. Honnêtement, les averses, les précipitations attendues sont surtout dimanche. Donc, demain, petit 40 %, ciel généralement couvert, 25 degrés, c'est parfait. On aime ça, c'est confortable. Mais dimanche, on parle quand même de bonnes précipitations et des 30 à 50 millimètres d'eau dans pratiquement toutes les villes touchées par la pluie. Petit débordement lundi, donc possibilité qu'on a encore quelques averses résiduelles. Bonne nouvelle, quand même, dimanche, c'est qu'il n'y a pas d'orage. Donc, disons, pour les spectacles extérieurs, de la pluie, c'est à Nant, imperméable. On n'est pas fait en chocolat au Québec, on est capable de fêter. Mais bon, pas d'éclairs, pas de tonnerre. Du moins, jusqu'à présent, il n'y a pas de cellules orageuses en direction du Québec. Samedi, bien, possibilité quand même par endroit, non seulement d'avoir un ciel généralement couvert, mais d'avoir du soleil. Saguenay-Lac-Saint-Jean, tout ce qui est un peu plus au nord et à l'est de la province, on vous prévoit une belle journée demain, samedi, généralement ensoleillé. Finalement, dimanche, ce sera assez généralisé, donc, pour ces précipitations qui nous attendent pour terminer le week-end, quoique le week-end va aussi se terminer lundi. Longue fin de semaine de trois jours, le retour de la fraîcheur. Respirez aujourd'hui, faites-le plein du soleil. Ah, que c'est confortable à l'extérieur! Merci, Géraldine! À tantôt, plaisir!